bonjour à toutes et à tous aujourd'hui le jour 85 et on me demande de faire un bilan c'est très marrant parce que automatiquement avant les bilans c'était direct la vidéo je me posais même pas question et pouf c'était du spontané et là depuis un moment il me semble que je suis plus consciente je l'ai d'abord posé sur papier donc d'abord pour moi avant de le faire pour les autres vous allez comprendre pourquoi je dis ça parce que mon bilan si j'avais un titre à y mettre c'est conscientiser le réel et en fait comme vous avez pu le remarquer je suis plus trop sur le site du défi je vais jeter quelques yeux comme ça de temps en temps pif 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 mais j'ai un peu décroché non pas du de mon défi ça je le continue mais de tout l'ensemble virtuel entre guillemets du site des 100 jours du défi des 100 jours parce que c'était important pour moi que je le fasse alors je le rappelle mon expérience est propre c'est si ça résonne en vous sur deux trois trucs ok mais je veux dire c'est pas une je crois que j'ai descendu d'un cran au niveau égo spirituel parce que là j'étais monté quand même assez haut je me suis aperçu qu'en fait cette fin d'année a été mouvementée au niveau émotionnel et comme d'habitude moi quand il ya du mouvement émotionnel qui peut être perturbant j'ai un réflexe et de chercher toujours plus haut donc parce que j'ai confiance dans l'univers parce que je me sens plutôt faire partie des étoiles enfin etc etc et en fait j'ai été chercher haut j'ai aucun regret parce que je pense que ça apporte des bonnes choses aussi donc très bien mais je suis parti quand même assez haut quoi et et dans ce assez haut il y a il y a eu le cap conférence de lilou et arnaud qui a été pour moi assez comment dire une frontière une transition réelle pas réelle enfin en fait j'étais partie dans cet élan parce que le défi des changements ça te fait travailler tous les jours puis ça te fait quelque part travailler sur c'est possible là y'a ça en toi c'est comme ça enfin ça t'ouvre ton champ des possibles et et c'est très bien c'est très bien parce que ça peut débloquer certaines certaines fermetures en soi et à la vie sauf que moi pour moi personnellement en tous les cas à ce moment là j'étais arrivé après une année 2016 assez assez folle j'étais arrivé j'avais un pied peut-être encore sur terre mais tout le reste c'était dans le dans le dans le dans l'éthérique dans le fantasme dans le l'attente dans le j'ai besoin dans le enfin j'étais plus du tout ancré et en fait ben quand tu n'es plus ancré que tu es quelqu'un de curieux enfin quand je ne suis plus ancré et avec ce que j'ai en moi forcément je crois que la vie m'a amené à travailler sur le plus gros piège pour moi c'est à dire l'ego spirituel on y met un mot mais je m'en fous moi c'est juste une partie de moi qui était exaltée qui a donné ça bon et c'est vrai que dans ce je me suis aperçu que dans cet ego spirituel finalement l'ego spirituel il vient d'où il vient de manque de pour moi personnellement il vient de manque manque d'être reconnu de se reconnaître enfin de toujours besoin de cube extérieur pour pouvoir se refléter quoi en fait finalement parce que mais en même temps moi j'accueille tout ça avec grande joie parce que je sais qu'il ya beaucoup de richesse en moi donc c'est normal qu'il me faut plusieurs cubes pour arriver à me voir quoi donc on va s'arrêter là on va pas aller plus loin il ya les bonnes c'est là enfin bref et donc je me suis aperçu que j'avais fantasmé grave et que j'ai même essayé de mettre en application le fantasme de lui donner de la matière en offrant des choses comme ça et puis et puis en fait je suis retrouvé comme une crêpe mais pourquoi pas parce que quand tu te confrontes à la réalité forcément forcément que tu m'étonnes qu'ils ont rien compris dans ce que j'ai dit ou pour grand chose à la conférence c'est normal j'étais tipar à fond des gamelles je mets un peu d'humour tipar c'était pas si compliqué que ça de voir que finalement la nana avait plein de choses à dire parce qu'il y avait un manque de confiance quelque part quoi enfin bref n'importe et en fait ça a été un choc pour moi ça a été un choc parce que merde donc tout ce que j'ai ouvert en moi tous ces dernières non as tu remets en doute tout ah bah oui à ce moment là tout est remis en doute c'est à dire que émotionnellement oui voilà ça réagit un peu comme ça et puis après tu fais bon bon attends en fait et en fait je me suis mis à méditer je me suis dit ok le seul truc que j'ai besoin j'ai entendu soit dans l'accueil la transformation avec douceur voilà donc accueil la transformation avec douceur ça veut dire lâche prise mais de tout donc j'ai décroché de tout et du coup j'ai médité je médite tous les matins et ça me fait vraiment un bien fou sur l'ancrage et là ça fait donc je sais pas depuis le 17 janvier on est le 30 voilà ça fait quand même un petit moment il ya même des fois je médite aussi le soir et j'ai accueilli encore une fois je me félicite parce que cette transformation m'a obligé entre guillemets à accueillir d'abord la désillusion comme toujours ça passe toujours par une phase de décision ce qui peut être un petit peu douloureux et puis évidemment par dessus est venue des choses qui sont venus à moi qui m'ont demandé d'être dans le concret vraiment et que d'habitude je faisais oula comme ça non laissez moi je m'envole sur mon dragon bon bref et là en fait non je me suis ouverte avec le cas c'est à dire j'ai dit ok ça me fait chier mais décroche c'est pas grave mais plus de tête plus rien juste ouf ton coeur quoi mais en gardant mes limites donc voilà de ce truc là on est venu revenir au concret je suis ici maintenant je médite pour accueillir le simple de la transformation je conscientise mes peurs mes attentes et les transmute j'entends plus simplement mes besoins et j'y réponds doucement je m'engage là où on a besoin de moi sans dépasser mes limites donc j'assume sans peur d'aider ce qui me le demande parce que en fait jusqu'à maintenant la grande sauveuse pourquoi j'étais sauveuse parce que je me sentais dans l'obligation d'aider les autres bien sûr que j'ai du coeur donc il y avait quelque part en moi mais mais ça passait par le cap ah non je peux pas les pauvres ah bah les pauvres déjà tiens étiquette salut alors toi t'es le pauvre je viens te sauver non stop ça suffit là j'ai décidé maintenant de et j'ai eu de quoi travailler ça dernièrement j'ai décidé de plutôt de m'engager en disant voilà tu as besoin de moi ou toi tu as besoin de moi je te propose ça je suis dans l'écoute et je ne prends rien émotionnellement vive la méditation et vive moi entre guillemets parce que j'arrive à régler un peu un peu ça ce qui n'est pas toujours évident mais et je suis assez contente de moi parce que je trouve que j'y arrive assez bien et du coup ben je me sens bien là j'ai pas spécialement envie de de retourner en arrière je suis aligné face à toute situation et je suis confiante dans l'univers confiante en moi je suis revenu à quelque chose de beaucoup plus simple moi c'est la nature c'est ouais c'est égoïste aussi parce que quand je m'intéresse quand je m'intéresse de trop aux autres je m'oublie et là du coup ça y est hop c'est reparti là haut alors ça n'engage pas que ça ne désengage pas le fait que je m'intéresse à vous que je m'intéresse à votre parcours que je m'intéresse à la vie parce que ça je suis une curieuse et c'est ça pour toujours mais je suis en ce moment dans une phase où je me regarde un peu différemment beaucoup plus simplement et c'est une période de paix pour moi et ça me fait vraiment beaucoup de bien donc voilà je poste cette vidéo parce que je veux rester quand même dans le jeu un parce que voilà tout ça est un jeu bah écoutez j'espère que pour vous ça se passe bien j'avoue je regarde pas je vous le dis franchement parce que je j'ai besoin de ce calme j'ai besoin d'être centré dans ce que je fais et que du coup j'ai pas le temps d'aller sans le défi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée gros bisous